On en vient à ces cyberattaques qui visent Airbus, elles durent depuis plusieurs mois. La Chine est soupçonnée, la méthode est indirecte, ce sont les sous-traitants qui sont ciblés et ils sont nombreux, plus de 6 000. Les explications de Julie Valin et Jean-Luc Pigneux. Les cyberattaques ont visé deux sous-traitants français d'Airbus. On ne connaît pas leurs identités, mais on sait que ces entreprises ont été victimes de 4 attaques majeures au cours des 12 derniers mois. La technique de ces pirates informatiques, entrer chez l'avionneur en se faisant tout simplement passer pour son sous-traitant. Le but, ça va être d'infiltrer les systèmes d'information, de se propager sans se faire détecter, de récupérer l'information et de la sortir petit à petit. Comme de l'espionnage industriel, ce sont des choses qui sont vraiment étalées sur le temps. On peut estimer que ça fait plusieurs années que ça existe. Ce qu'on a vu ces derniers mois, ce sont des choses qui ont été élaborées il y a plusieurs années, qui ont été démarrées il y a plusieurs années, qui continuent d'être exploitées. Et qui sortent de l'information petit à petit. Cette société gère la sécurité informatique d'une vingtaine de sous-traitants d'Airbus. C'est peu au vu des 6000 entreprises et clients qui travaillent avec l'avionneur. Ces petites structures n'ont souvent pas les moyens de se protéger. Et pourtant, l'aéronautique est une des filières les plus espionnées au monde. C'est un secteur qui est très visé, qui est très facile à attaquer parce que justement, il y a une démultiplication de toutes ces structures qui travaillent entre elles, de toutes les sociétés qui sont interconnectées et qui ont beaucoup de valeur puisque chaque société a une partie de la valeur de l'avion dans sa société, dans son bureau d'études, dans son ordinateur. Donc c'est très facile d'accéder à tout ça, surtout quand c'est très étalé et très diversifié. Certaines informations dérobées porteraient sur la motorisation de l'avion militaire A400M et sur le gros porteur A350. Difficile de savoir qui se cache derrière ces attaques, les soupçons se porteraient sur des hackers chinois.